Des maillots croates et turcs aux abords du Parc des Princes. Dès la fin de matinée, ils étaient plusieurs centaines à se rassembler ici avant la rencontre. Et pour beaucoup d'entre eux, en plus du maillot, l'accessoire idéal, c'est une bière. Dans cette grande surface, les clients défilent. On vend absolument tout ce qui est boissons alcoolisées. En temps normal, on n'a pas le droit puisqu'on avait un arrêté préfectoral. Mais là, on a eu une dérogation qui nous permet de pouvoir vendre toute boisson alcoolisée. Après les incidents à Marseille, la vente d'alcool autour des stades pose question. Surtout pour les matchs classés à risque, comme l'Angleterre-Russie ou le Turquie-Croatie. Pourtant ici, la bière coule à flot pour le plus grand bonheur des commerçants. Et après les incidents de Marseille, beaucoup ont reçu des consignes de la préfecture. Si jamais on laissait nos terrasses, il fallait quand même qu'elles soient bien respectées, aux bonnes distances. Nous, vu le monde qu'il y avait, on le savait. Donc on installait des manches debout de partout, on fait un service libre. Parce qu'on n'a pas le droit de vendre de l'alcool à l'extérieur, mais à l'intérieur, oui. 1 500 policiers ont été déployés autour du Parc des Princes pour pallier tout débordement. Dans les environs des stades, la vente d'alcool continuera pendant toute la compétition.